Les émeutes qui ont éclaté en juillet dernier dans certaines régions d'Afrique du Sud ont causé des dommages d'une valeur d'1,7 milliard de dollars. Mercredi, la compagnie d'assurance gouvernementale sud-africaine a demandé au Parlement un renflouement des caisses de l'État. Ces fonds permettront à la compagnie de faire face au manque à gagner au moment du règlement des réclamations. Dès le 11 juillet dernier, le KwaZulu-Natal, région dont est originaire l'ancien président Jacob Zuma, s'est embrasé au lendemain de son arrestation. Pendant plusieurs jours, les émeutiers y ont saccagé des magasins et pillé des tonnes de marchandises, y compris dans la région du Goteng. Aujourd'hui, pour Sassria, la compagnie d'assurance gouvernementale en charge des troubles spéciaux et publics, comme les émeutés le terrorisme, leur est au bilan. Les demandes d'indemnisation émises par les entreprises et les particuliers qui ont subi des dommages porteront un coût à l'économie sud-africaine. Selon les chiffres officiels, des usines et des entrepôts ont également été dévalisés et brûlés. Plus de 200 centres commerciaux ont été pillés dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Goteng. Selon Sassria, les émeutes sud-africaines ont été parmi les plus coûteuses au monde au cours des dix dernières années. Sur le plan humain, plus de 300 personnes ont perdu la vie.